C'est dans le campus de Benturaya à Koya que la cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs responsables de l'établissement. Une séance de débat et d'échange entre responsables et étudiants sur l'importance de ces bourses qui seront octroyées. Certains étudiants auront l'opportunité d'aller apprendre le mandarin, le chinois en Chine, et ça va être d'offrir à des jeunes Guinéens qui auraient fini la licence ici, de poursuivre en master à l'étranger, en France, au Maroc, au Sénégal ou ailleurs. Un volet qui va peut-être prendre un peu plus de temps mais qui va être aussi intéressant, ce serait ce qu'on appelle des diplômes offshore, des cursus délocalisés. L'idée c'est de voir aussi sur le campus à Madoudieng, d'offrir des diplômes français, peut-être belges aussi, de façon que l'étudiant guinéen ait accès à un diplôme international tout en restant au pays à Conakry. Ici, les professeurs ont la possibilité de se performer dans d'autres pays. Les étudiants aussi bénéficient des bourses d'études à l'étranger. Nous, nous retenons un espoir que nous allons suivre les études à l'extérieur, en France, au Canada, en Chine, par rapport aux promesses tenues par M. Hervé. Nous avons aussi espoir que nous aurons des enseignants ici, européens, américains, qui viendront enseigner ici dans notre université. Tout cela dans le sens de booster notre formation dans le cadre de notre cursus. Cette université est gérée par une dame et deux de ses fils, qui ont tous continué leur étude en France et aux Etats-Unis. Aujourd'hui, cette dame dispose de quatre campus, dont Bentouraya à Koya, l'université maire, celle qui a connu ses premiers pas d'entrepreneurs. Sangoya, école de l'administration, la pépite avec deux auteurs aux allées du campus, digne d'une université européenne à Conakry. Sonfonia, école des ingénieurs, disposant d'infrastructures nouvelles avec des équipements de dernière génération. Le campus de l'abbé, l'icône, avec une capacité d'accueil de plus de mille étudiants, dénommée école de commerce. La dame s'en félicite. Amadou Gieng fonctionne de la même manière ici, l'abbé, Bentouraya et Sonfonia. Oui, il faut avoir le courage, je ne suis pas comme les autres pour aller ouvrir une boutique ou faire un truc. C'est du courage, je suis une enseignante, donc je suis habituée à ça parce qu'on est là depuis 2000. Et toute ma préoccupation, c'est la formation. L'université est confrontée à plusieurs obstacles, notamment le gouvernement, qui ne ménage pas grand-chose pour l'aider dans son épanouissement. A l'avenir, la fondatrice compte s'installer à Oulibéria, Sierra Leone et plusieurs autres pays de la région.